Merci Yaron Football qui sont aujourd'hui cette vidéo, application gratuite pour vos smartphones, vous avez toute l'actualité du football sur votre téléphone, c'est 100% gratuit, vous avez un lien dans la description. Salut à tous et à tous, j'espère que vous êtes en forme, je suis très heureux de vous retrouver pour la finale de Champions League face à l'Atletico Madrid, on se retrouve avec le Razone Ball Sport Leipzig, vous l'avez certainement vu l'épisode juste avant, j'ai fait deux vidéos aujourd'hui exceptionnellement, c'est la première fois que je fais ça, vous avez eu la finale de l'AS Roma face à Manchester United, j'espère que vous avez vu du coup le résultat de ce match là, et ça a clôturé la fin de saison de l'AS Roma, et donc du coup on va clôturer la fin de saison avec le Razone Ball Sport Leipzig, quelle saison puisqu'on a fini pas ultra bien en championnat, puisque nous sommes 6ème au final, 6ème ou 5ème je ne sais plus 6ème, et qu'on a cette grande finale à jouer face à l'Atletico Madrid de Diego Simeone, cette équipe remplie de grinta qui va être revanchard après des défaites face au Real Madrid, qui va essayer de soulever cette coupe aux grandes oreilles, et nous on va faire de notre mieux avec notre club créé en 2009 pour se qualifier en Champions League pour la saison prochaine, puisque ça sera la seule possibilité pour nous de jouer la Champions League, c'est de gagner aujourd'hui face à l'Atletico, je vous ai mis les maillots là, juste là les maillots de l'Atletico, Floquet Jaoufélix, et juste là les maillots qui vont être utilisés pour ce match, pour cette finale, donc les distinctions qu'on va utiliser. Comment allez-vous gérer la fatigue de votre équipe ? On a beaucoup travaillé pour en arriver là, donc ce serait nul de ma part que de dire qu'on est fatigué avant de débarrer le match le plus important, et je pense que c'est le match le plus important des 3 carrières confondues sur la première saison, puisque c'est celui qui peut potentiellement nous donner le plus gros sacre, c'est plus gros qu'être champion de son championnat national. Votre dernière victoire a-t-elle affecté le moral de votre adversaire ? Qu'est-ce que j'en sais moi ? Les gars ont très bien joué, après je vois pas quoi te dire de plus. Notre équipe peine depuis quelque temps, savez-vous pourquoi ? Je n'ai malheureusement pas d'explication, c'est un peu nul comme conférence de presse, je le reconnais, avant une finale je m'attendais à des questions un peu plus intéressantes, malheureusement je n'ai rien eu. Juste avant de lancer cette finale les amis, vous avez en tout début de vidéo, en toute fin de vidéo, mes réseaux sociaux, bon UTIP j'en ai déjà parlé quelques fois, il n'y a aucune obligation, c'est pour m'aider, si vous voulez aller regarder un petit peu tous les jours des petites pubs, ça rapporte quelques centimes d'euros à moi directement, et c'est tout transparent, c'est-à-dire que vous voyez en temps réel le nombre d'argent que je gagne avec UTIP, et du coup ça permet d'investir sur la chaîne, sur micro, caméra, lumière, j'ai besoin d'un nouvel ordinateur, ça fait forcément plusieurs mois, si ce n'est pas plusieurs années, malheureusement ça coûte cher, surtout que moi je monte sur Mac, et donc forcément acheter un Mac ça coûte cher, donc voilà cet argent ça ne sert qu'à ça, et comme je dis il n'y a aucune obligation, si vous voulez y aller il n'y a pas de soucis, mais ce n'est pas là où je veux en venir, vous avez mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, j'ai aussi une page Facebook dans la description, mais voilà je ne suis plus sur Twitter et Instagram quand même malgré tout, ce que je vous invite à faire c'est que la semaine prochaine, je sortirai pour la première fois une vidéo FAQ, donc ce que je vous invite à faire c'est d'aller sur mes réseaux sociaux, vous n'êtes pas obligé de me follow, si c'est mieux ça me fait plaisir, mais vous m'envoyez un petit message privé, et en tout premier vous vous mettez FAQ 2 points et vous me posez votre question, je ferai une série je pense comme ça de questions réponses, je sélectionnerai 10-15 réponses, 10-15 questions, je ne veux pas que ça dure plus de 10 minutes, je veux que ça soit rapide et concis, vous pouvez poser tout ce que vous voulez, de toute façon je ferai le tri, que ce soit vie perso, vie footballistique, mon job d'entraîneur de foot dans la vraie vie, voilà tout ce que vous voulez, FIFA, mon avis sur un joueur, mon avis sur une équipe, des choses sur la carrière manager avec FIFA, des choses sur Youtube, des choses sur le vrai foot, tout ce que vous voulez, la seule chose à faire c'est de me la poser sur Twitter ou sur Instagram, et en message privé, en tout début vous mettez FAQ 2 points, comme ça je peux filtrer les questions sur la FAQ, ça sortira mercredi ou jeudi, peut-être de la semaine prochaine, je ne sais pas encore, mais voilà j'aimerais faire une petite série comme ça on va profiter d'avoir du temps libre, pour essayer d'apprendre à mieux se connaître, en tout cas moi de vous donner, parce que c'est vrai que je suis très 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 discret sur moi-même, mais voilà ça me fait plaisir, je filtrerai, ne me posez pas des questions nulles, restez sur le thème du foot, si vous voulez poser des questions perso, il n'y a aucun problème, même si ce n'est pas trop perso j'y répondrai bien évidemment, mais voilà je me suis dit que c'était peut-être pas mal de faire une petite foire aux questions, voilà 10-15 questions grand maximum, vidéo de 10-15 minutes, 1 minute par question, et j'y répondrai avec plaisir. J'ai déjà en amont préparé la composition de cette finale, et les instructions et les rôles de cette équipe qui va affronter l'Atlético Madrid, l'Atlético Madrid je vous l'ai dit, ils ont recruté Alexandro de la Juve, ils ont recruté Marcus Rashford de Manchester United, donc ils ont une vraie belle équipe, voilà ils ont recruté, ce n'est pas complètement anodin s'ils sont en finale de Champions League. Dans les cas où vous avez les capitaines, vous avez Peter Gulacci, axe gauche j'ai mis connecté, axe droite j'ai mis Upamecano, latéral droit j'ai mis Closterman, latéral gauche j'ai mis Alstenberg, en 6 c'est indéboulonnable, c'est Egestein qui est trop fort, je choisis de partir avec Sabitzer-Fosberg pour la simple et bonne raison que je vais essayer de jouer un football offensif, là où l'Atlético a plutôt réputation de défendre, et Egestein va me verrouiller un petit peu le milieu de terrain. Ils ont pour ordre les 3 là, Sabitzer-Fosberg et Egestein, de couvrir l'axe et non les ailes, donc ils restent vraiment dans l'axe. On a devant Poulsen, le serial buteur, qui a moins de temps de jeu, au ratio but temps de jeu, c'est Poulsen qui est devant Werner, Werner à gauche parce que je vais avoir besoin de vitesse, et Flotovain à droite parce que je vais avoir aussi besoin de vitesse et d'accélération. Sur le banc, vous avez Luke Mann, vous avez Draxler, vous avez Christopher Nkanku, vous avez Konrad Leimer, Wagnoman, Willy Urban et Mukwele. Mukwele sera utilisé plus à droite pour Clusterman s'il est fatigué, Willy Urban pour dans l'axe, Wagnoman à droite ou à gauche derrière, Leimer Nkanku c'est très polyvalent, Draxler même chose, et Luke Mann même chose. Voilà pour la composition qui va démarrer cette finale de Champions League, je souhaite de tout cœur qu'on aille au bout, parce que j'ai quand même un petit peu, je ne vais pas dire la corde autour du cou, parce que je n'aime pas trop cette expression là, mais je suis quand même très dépendant du résultat de ce match là, c'est une finale de Champions League, forcément qu'il y a beaucoup de pression, j'espère de tout cœur ne pas m'être trompé dans mon choix des joueurs, et dans mon choix de dispositif, et dans les consignes que j'ai donné à mes joueurs. C'est Yano Black en face, on dit de lui que c'est le meilleur gardien du monde actuellement, pour moi c'est le cas, avec Ter Stegen, parce que j'adore Ter Stegen aussi, et je ne suis pas très objectif, mais j'adore aussi David Derrea, et bien sûr, il y en a plein d'autres, Manu Neuer, qui est très très fort aussi, Hugo Lloris, notre capitaine d'équipe de France, qui est très bon aussi, Alison Baker, il y en a plein de bons gardiens, mais en tout cas, Yano Black est le gardien, qui statistiquement en tout cas, serait le meilleur, et le meilleur en tout cas. On est parti pour ce match, présentation des équipes, on est à Tanturk Olympiad Stadi, donc je ne sais pas le stade de qui c'est ça, j'avoue que je sais, mais c'est Istanbul, c'est un stade qui est à Istanbul, je suis bête, et ça doit être le stade de... pam 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 pam, je ne sais pas, je suis sûr de moi, c'est à Istanbul, puisque c'est écrit sur le ballon de la Champions League, mais voyons, Final Champions League, vous voyez le parcours qui s'affiche à l'écran, Final Champions League 2020, on va regarder où c'est, je suis curieux de savoir quel stade c'est, Istanbul ça doit être, oui bah évidemment qu'elle est reportée, merci Google, on va regarder le stade, alors magnifique, club résident, on a l'équipe de Turquie, donc forcément, Galatasaray, on a Besiktas, et Bachachir, donc on a trois équipes qui se partagent ce magnifique stade turc, donc il y a Rashford qui est là, on a du Costa, on a du Thomas Lemar, on va se laisser la composition, on a du Arias, du Philippe, du Rimenes, bien évidemment, Alexandro, belle petite équipe, je veux me laisser quand même l'avant-match, Hector Herrera, le Mexicain est là aussi, Saoul, Thomas Lemar, notre petit Frenchie, la composition de l'Atletico, c'est Yannou Black dans ses cages, une défense centrale avec Rimenes, et je regarde le banc, Alvaro Morata, Marcos l'a interprété par le Real, Philippe avec Rimenes, Arias, Sandro, Saoul Herrera, Coquet, Lemar, Rashford, Costa, ok, il n'y a rien de stratosphérique, c'est un 4-4 de classique, ce à quoi je m'attendais, avec Rashford devant, et Alexandro en latérale gauche, bref, les amis, on est parti pour cette finale de Champions League, ça va être un match de ouf, je le pense vraiment, avec Poulsen, avec Werner, avec Marcel Sabitzer, et toute la clique, et on va faire au mieux, et je me dois de remporter ce match, j'espère de tout coeur, bien joué Werner, bon pressing, ah c'est Faussberg, bien joué Faussberg, bon pressing, on va s'appuyer avec Poulsen, on va temporiser avec Poulsen, c'est bien coupé par Jiménez, le défenseur Urugoyen, alors on est parti pour ce match, ok, c'était bien tenté, le centre des Geisstein, après le second poteau, la remise de la tête, puis la volée de Poulsen, heureusement il y avait un gros déséquilibre, alors sur ce 4-4-2 là, je pense qu'il va vite me gonfler, avec la complémentarité de la vitesse de Rashford, et l'impact physique de Costa, ça peut être très très dur à gérer, bien joué ça, Poulsen, la très très bonne remise pour Timo Werner, la vitesse de Timo Werner, le stop and turn, non même pas, on va temporiser, oh Yano Black, la magnifique parade, je pensais faire un stop and turn, et puis finalement j'ai temporisé avec Timo Werner, j'ai pu en rouler, derrière Yano Black, c'est très très bien étendu, magnifique arrêt de Yano Black, bien joué ça Bidzer, qui trouve la vitesse de Timo Werner, on temporise encore une fois, on va remettre la même, et non, passe en retrait, pour Poulsen, yes le contre-parfait, yes, bien joué ça, ça c'est parfait, trentième minute de jeu, le but de Poulsen, j'ai voulu en rouler avec Timo Werner, je me suis dit non non non, souviens-toi il y a quelques minutes, Yano Black il a été te la chercher, plein de lus, il s'est détendu comme jamais, on aurait dit un petit singe qui saute, et du coup avec son agilité, la bonne temporisation de Timo Werner, la vitesse d'exécution, j'aurais pu frapper, j'ai hésité, et le placement, l'intelligence du placement de Poulsen, au point de pénalty, frappe pied gauche, il prend un contre-pied Yano Black, et ça finit au fond, il va falloir être très très solide, je pense défensivement, parce que la complémentarité Rashford, Diego Costa, ça peut nous faire très très mal, là où on est intelligent, c'est qu'on est en 4-3-3, avec une pointe basse, et que du coup ils sont en 4-4-2, ça c'est la seule chose positive, qui fait que si on est bon, on peut aller chercher un vrai résultat, et pas juste un petit 1-0, on peut aller chercher un vrai résultat, puisque le 4-3-3, est un dispositif de déséquilibre, là où le 4-4-2 est un dispositif 100% équilibré, ou si tu n'as pas la maîtrise technique, la maîtrise collective, tu peux vite te faire surprendre, et vite te faire taper. Oh ! On est en train de leur foutre le tournis ! 45 minutes de jeu ! Mais attends, elle est magnifique cette action, elle mérite palette, elle mérite palette, le doublé de Poulsen, ça marche bien cette histoire, Poulsen dans l'axe, et Werner à gauche, est-ce qu'on peut la revoir dans sa totalité ? Parce que je crois que si, je ne suis pas sûr à 100%, je ne sais pas si on ne peut pas revoir le tacle des Geishteyn, parce que ça partait de là. Alors cette action, je ne vais pas vous la mettre aussi longue, mais il y avait ce tacle ici des Geishteyn, qui coupait l'action de l'Atletico Madrid, on va faire une avance rapide, jusqu'au moment où il y a la récupération de ballon, il y a grosse possession ici de l'Atletico, on se fait un petit peu balader, et ici il y a Klosterman, qui intercepte ce ballon pour Thomas Lemar, et c'est parti à ce moment-là, puisqu'il y a Flotovain qui va lancer Fosberg, il y a la belle percée de Fosberg qui va relancer derrière Poulsen, qui va, en une touche de balle, se rappuyer sur Flotovain, non c'est Geishteyn, pardon, Geishteyn qui s'appuie sur Fosberg, Fosberg qui rejoue avec, c'était qui ? je n'ai même pas vu, avec le numéro 13, avec Egeisteyn, Fosberg qui rejoue avec Egeisteyn, il est trop fort Egeisteyn, et la frappe enchaînée pied droit, poteau rentrant, c'est la seule façon qu'on aurait, je pense potentiellement, de battre Yano Black, c'est vraiment d'aller chercher les petits angles, voilà, les contre-pieds comme on l'a fait tout à l'heure avec Poulsen, et là encore une nouvelle fois, sur un poteau rentrant. C'est bientôt la mi-temps, 2-0 les amis, il faut rester la tête froide, ce but il est très bien construit, il est très bon, parce qu'il est lucide sur deux actions, c'est très rare d'avoir deux actions qui se chevauchent, avec le tag d'Egeisteyn, qui coupe l'interception de Clusterman à droite, et puis voilà, ce jeu a une touche de balle sur le côté, c'est plutôt demi-côté, mais qui finit par trouver notre buteur, Poulsen, et encore une fois, un coup tactique qui fonctionne en mettant Werner, excentré côté gauche, et en laissant l'axe à Poulsen, à sa grande taille, à son grand volume, à son grand corps, pour occuper Rimenes et Philippe. 2-0, c'est la mi-temps les amis, dans cette finale de Champions League, ça se passe plutôt bien, ce qui fait réellement la différence, vous voyez sur les stats, ils ont la possession, mais ils n'arrivent pas à percer, puisque on est sur un dispositif très équilibré, même si on est fatigué nous, eux ils sont sur un dispositif qui est très équilibré, le 4-4-2, et face à un 4-3-3 qui est bien en place, qui techniquement va t'écarter un maximum les lignes, avec, oui c'est bon, je l'avais bien mis, coller les lignes de touche, en fait ça te force à écarter, si tu grandis le terrain sur un 4-3-3, là où avec un 4-4-2, t'es plutôt sur un jeu très équilibré, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça leur déplaît forcément, dans la construction de ce match, que d'affronter une équipe en 4-3-3. d'affronter une équipe en 5-3, c'est sur un jeu très béne, Sous-titrage ST' 501 ... C'était essayé ! Je me le veux ce but avec Timo Werner comme ça en enroulé. Le très bon ballon de Christopher Nkunku pour lancer Timo Werner. C'est vraiment 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 pas mal Timo Werner en AG. Je suis désolé de vous dire ça, c'est un vrai BU en vrai. Non, en plus, je vous dis des bêtises, Yuland Nugelsmann en vrai l'a fait jouer AG. L'a fait jouer AG, je suis sûr de moi. Et du coup, c'est vraiment vraiment super intéressant de le faire jouer AG. Il est très rapide, il rentre sur son pied droit. C'est purement ce que je recherche. Je me demande si c'est pas une vraie question que de laisser Poulsen en BU et de foutre Werner AG. J'avais fait un petit peu ça en tout début de saison. Vous m'avez dit non, 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 mets le BU, mets le BU s'il te plaît. Je vous demande de reconsidérer votre façon de voir les choses. Parce que Werner, vraiment, en AG, c'est ouf. On est dans le temps réglementaire, les amis. Allez, Christopher Nkunku, le très 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 bon ballon pour Werner. Je sais que t'es cuit, Werner. Je sais que t'es cuit, on gagne du temps. Rien, ça c'est pas la bonne idée. Me donner une touche comme ça, offensive, c'est peut-être pas la bonne idée. On va venir avec Christopher Nkunku, essayer peut-être de gagner un maximum de temps. Peut-être le centre comme ça de Alstenberg, second poteau pour Flotov. Ça donne rien. La volée de Konrad Leimer, c'est pas fini. C'est pas fini, on reste solide. La frappe des Gachetian, on finit par ça. Non, on finit pas par ça, on finit par une victoire. Bien joué, mon gars. Victoire de buts à 1. Je me dis bien joué à moi-même. Et on a fait los doubletos. Yes, putain, ça fait plaisir. Doublé de Poulsen à la 45e minute de jeu et à la 30e minute de jeu. Réduction du score de Marcus Rashford à la 53e minute de jeu. On jouera la Champions League la saison prochaine avec cette équipe du Razone Ball Sport Leipzig. On a eu deux matchs très costauds quand même. En finale d'Europa League avec l'Est Roma et en finale de la Champions ici avec Leipzig. Ça n'a pas été facile. Ça n'a clairement pas été facile. Il a fallu changer pour les deux finales, deux dispositifs, des joueurs titulaires qui habituellement ne l'étaient pas, etc. Et c'est vrai d'ailleurs que je vous ai enlevé sur la finale avec l'Est Roma. Je vous ai enlevé la scène où il soulève la coupe. Et on l'a fait. Et je suis content, si tu veux, de gagner la Champions League. C'est la première année que ça m'arrive. Ah non, je l'avais fait avec Tottenham, je crois. Je crois que je l'avais fait avec Tottenham. C'est vous qui me l'avez dit derrière dans les commentaires. Goulatchi, on dirait qu'il a 45 ans, frère. Il a une coupe de cheveux, fais-toi des implants. Tu vas en Tunisie, ça ne coûte pas très cher. Tu fais des implants capillaires, là. Et tu reviens avec une vraie touffe. Ou tu rases tout, à la limite, Chauve, sauf que je serais stylé. On semblerait un petit peu à un acteur américain, quoi. Petite beubard, Chauve, Vin Diesel de l'Allemagne, quoi. Vin Diesel de Leipzig. Bref. Et du coup, je crois que c'est la deuxième fois depuis toutes les carrières managers que j'ai fait. Je crois que c'est la deuxième fois que je rencontre la Champions League la première année. Et je l'avais fait avec Tottenham. Il me semblait, je ne suis pas sûr, mais il me semble que c'est ce que vous m'avez dit. Et je crois que vous avez raison. Et c'est tout un symbole pour moi que de soulever cette coupe en Turquie. Puisque j'ai une vraie affecte avec les joueurs turcs. Et j'en achète d'habitude toujours un. Et c'est-à-dire, pardon, j'en ai deux avec... Avec Lais-Roma, avec Tchettin et... Et Onder. Et du coup, je suis vraiment, vraiment satisfait de jouer la Champions League la prochaine avec Leipzig. Entrez dans l'histoire ! Trophée en or, c'est magnifique ! Ok, le taf est plus que fait. Je sais que sur le papier, de but à un, ce n'est pas la plus belle des finales. On les a bien contenancées. On les a bien repoussées. Puisque même s'ils avaient la possession, ils ont frappé trois fois. Ils ont marqué une fois. Nous, on en a frappé cinq fois. C'était une finale qui était assez fermée. Finale de Champions League. Bon, voilà, c'est très rare d'avoir six buts. On l'avait eu avec... Avec Liverpool-Milan, par exemple. Mais... Où le Milan gagnait 3-0. Puis Liverpool était revenu à 3-3. Ils s'étaient imposés au final au pénalty. Mais dans des finales, on a des buts extraordinaires. But de Gareth Bale, c'était très 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 joli but. Mais on a rarement des 3-4-0 ou des 5-6 buts en finale de Champions League. C'est très rare. Et ça, c'est beau. Ça, c'est vraiment putain de beau. Parce qu'avec la Ipsich en championnat, j'en ai chié. Et j'ai fait une super saison en Champions League. J'ai éliminé des gros. J'ai éliminé Madrid. J'ai joué l'Atletico. Enfin, le Real Madrid, l'Atletico. En demi, je me suis tapé qui ? Je ne m'en souviens déjà même plus. Mais soulagé. Soulagé de ouf de me dire que la saison prochaine, avec mes trois carrières managers, je peux vous proposer la Champions League. Ça, c'est vraiment cool. Et il y a beaucoup à faire avec la S-Roma et avec la Ipsich. Et il y a beaucoup aussi à faire avec Chelsea. Mais on va faire la fête et on va se remettre au travail. Parce qu'il y a vraiment du travail pour la saison prochaine. Konaté, il faut qu'il garde le rythme. Il a fait plutôt un bon match, je trouve, défensivement. Poulsen a été incroyable. Et je vous le dis, je vous demande de reconsidérer peut-être le placement de Werner. Parce que c'est vous qui m'avez dit « Nano, tu le mets à gauche, mets le plus dans l'axe. » Il l'est remis dans l'axe. Ça a poussé Poulsen sur le banc. Et Poulsen marque vraiment beaucoup de buts. Et Geishten est incroyable. On va faire le top flop. Vous allez me faire le vôtre dans les commentaires, comme d'habitude. Mais le top flop de Leipzig, ça va être quelque chose, je pense. Putain, je suis soulagé de ouf d'avoir gagné cette finale. Et même chose avec la Roma, je suis soulagé de ouf. Le joueur ayant le plus joué cette saison, dans cette première année, avec le Razone Balls par Leipzig, c'est Peter Gulacci, le Hongrois de 30 ans, le gardien qui sera toujours dans nos buts la saison prochaine. Suivi de Timo Werner, suivi de Poulsen, de Klosterman, de Egestein. Donc ça prend en compte ces matchs aussi avec son précédent club, avec le Werder, puisqu'on l'a acheté là-bas. Flotovain, Alstenberg, Sabitzer, Fosberg, Draxler, Willy Urban, Mukwele, Konate. Tous ces joueurs-là sont à plus de 30 matchs. Même Eidera est à plus de 30 matchs. Donc gros turnover, ça vous le savez, c'est ma politique. Et c'est considérer tout le monde, concentrer tout le monde dans l'effectif pour justement avoir un effectif de 23-24 joueurs qui peuvent être titulaires à tout moment. Poulsen, du coup, avec son doublé en finale de Champions League, rattrape Timo Werner au classement débutaire. C'est pour ça, je me répète, je vous dis de reconsidérer vraiment le placement de Timo Werner. Je pense vraiment que côté gauche, il peut être très 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 bon. Et Poulsen, je pense que ça peut être le meilleur des rendements. Et Poulsen dans l'axe. Donc les deux meilleurs buteurs ex-aequo, c'est avec 26 unités, c'est Poulsen et Timo Werner, suivi de Marcel Sabitzer qui est à 15 buts. Malgré tout, c'est pas mal. Christopher Nkunku qui en a mis 13, alors qu'il a eu un temps de jeu assez adapté, on va dire, pas limité mais pas ouf. Et c'est très bien, l'ancien city parisien qui a 22 ans, qui est à 81 en général, c'est vraiment bien, 13 buts. Flotovain a mis 12 buts, malgré tout, dans sa première année en Bundesliga. Il faut s'adapter. L'année prochaine, je suis convaincu que ça sera mieux. Fosberg, 8 buts, Draxler, 7. Egerstein, 5. Et Konrad Leimer, 3. Idara, 3 aussi, le meilleur passeur de cette équipe. C'est Poulsen, suivi de Timo Werner, suivi de Egerstein, suivi de Sabitzer, suivi de Draxler, beaucoup de passeurs. Flotov, quand même, à 7 passes. 12 buts, 7 passes, c'est pas rien, c'est pas nul. Sarachi, 4. Lukman, Sarachi, je ne le souviens même pas. Lukman, même plus. Fosberg non plus. Fosberg n'a pas fait une grosse saison, puisqu'il a fait 38 matchs, 8 buts, 4 passes. C'est moins bien que Flotovain, et c'est moins bien Draxler. Donc, c'est pas exceptionnel. Voilà, pour les passes en termes de progressiones, on est à quelque chose, je pense, de plutôt positif. C'est une équipe qui est jeune, en âge moyenne, où Pamé Cano a pris plus 7. 7, c'est incroyable, c'est la plus grosse des progressions sur les 3 carrières confondues. Plus 7, il est passé de 77 à 84. Incroyable, les titulaires indiscutables pour l'année prochaine. Mukele a fait plus 5 aussi, c'est très bien, puisqu'il passe de 77 à 82, l'ancien français, l'ancien français, il est toujours français, l'ancien joueur de Montpellier. Konaté a pris plus 4 aussi, puisqu'il passe de 79 à 83. Clusterman prend plus 4, c'est vraiment bien, puisqu'il passe de 79 à 83. Beaucoup de temps de jeu pour Clusterman, des difficultés de finir les matchs, des difficultés physiques, mais ça va le faire. Nkongu prend plus 4, 77 à 81, c'est très bien. Toscounia qu'on avait prêté à l'Ajax, passe de 74 à 77, on reconsidérera son rôle à son retour, puisque le prix a été apparemment plutôt bénéfique, avec ce plus 3 du côté de la Lazio. Candido, on s'en fout puisqu'il se casse. Ampadu n'a pas eu trop trop de temps de jeu, mais il a pris plus 3, pourquoi pas. Vagnoman a pris plus 3, j'attends qu'il passe ce cap de 75 de général, je pense que ça me tarde et ça va être bien. Timo Werner, on le garde, heureusement puisqu'on a la Champions League l'année prochaine, passe de 83 à 86, belle progression, c'est d'ailleurs le meilleur joueur, je crois en termes de général, de cette équipe avec 86. Après, Idera a pris plus 3, Lukman a pris plus 3, Wolf a pris plus 3, c'est pas mal, on va avoir un vrai banc, il y a des vrais réservistes pour la saison prochaine. Saratio, on se posera la question de si on le garde ou non, puisqu'en vrai, il est parti à Galatasaray, je crois qu'il est juste prêté, je ne sais plus, mais en vrai, il est parti. Patrick Schick, qui nous est prêté par l'Aes Roma, c'est une bonne chose, c'est un joueur que j'aime bien. Poulsen a pris plus 2 aussi, c'est un joueur que j'aime bien, le joueur le plus capé de cette équipe, historiquement, du Razone Bowl Sport Leipzig, avec quasiment 240 matchs, je crois. Kondrad Lémeur est un bon remplaçant, j'avais vendu Diego Demmeur pour faire de la place à Hegelstein, du coup, c'est un bon joueur, il est jeune, et en vrai, Julian Nagelsmann l'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Brexler a pris plus 2, 85 de général, malgré tout, on verra l'année prochaine, mais ça peut être bien de le repositionner avec un 10, et Hegelstein passait 8, c'est possible aussi, Draxler est un pur 10, en AG, ça ne fonctionne pas pour moi. Thauvin a pris plus 1, Fossberg plus 1, Sabitzer plus 1, Hegelstein, la Pepita, il a pris plus 1, j'attends de lui qu'il passe à 83 la saison prochaine, Tyler Adams plus 1, globalement, tout le monde a pris quand même, même Gulacci a pris plus 1, alors qu'il a 30 ans, pour les gardiens, vous le savez, c'est plus long, la régression, Alstenberg aurait mérité son plus 1, malgré tout aussi, parce qu'il a beaucoup joué, et en régression, il n'y a que Straussner, la gardienne allemande de 34 ans, mais qui s'en va, donc on n'a pas de regrets sur ça. Il y a beaucoup de choses à faire pour la saison prochaine, surtout en championnat, parce que la Bundesliga est un championnat qui devient de plus en plus dur au fil des années, comme la Serie A, il n'y a que la Ligue 1 qui devient de plus en plus nulle, de toute façon, ça va peut-être choquer par certains d'entre vous, mais c'est la vérité, la Serie A redevient de plus en plus forte, la Bundesliga redevient de plus en plus forte, la Première Ligue est toujours plus forte, même la Ligue 1, même la Ligue 1, ça devient de plus en plus fort, là où avant, on avait Barça-Réal, maintenant tu rajoutes l'Atletico, tu as Valence qui commence à être pas trop mal, tu commences à avoir des clubs comme Retafé qui arrivent à faire des bonnes saisons et à confirmer derrière, donc il n'y a que la Ligue 1, où la Ligue 1, ça ne progresse pas. Il y a Paris qui domine tout, qui écrase tout, Marseille qui revient un petit peu, Lyon qui restera toujours un bon club, ça c'est sûr, mais après c'est le no man's land, voilà, Monaco était champion il y a encore 2 ans, 3 ans, et puis là, là c'est compliqué, donc voilà, je ne veux pas dénigrer la Ligue 1, mais pour moi, c'est le moins, des 5 championnats majeurs, c'est le moins bon, ça c'est sûr et certain. Gulacci est à 86, Timo Werner 86, suivi de Draxler 85, Floto 20 84, donc on commence à avoir une vraie équipe, ou pas Mécano, là il y a vrai client, 84 de général, là il y a vraiment vrai client, et je pense qu'on l'aurait perdu comme Werner si on n'avait pas eu la Champions League pour la saison prochaine. On va avancer un petit peu les amis, et j'ai une vraie question à vous poser, je vous ai proposé avec la carrière manager de Chelsea un épisode spécial Euro, puisqu'on avait l'équipe de France, je n'ai pas eu de sélection avec l'AS Roma, en revanche, j'ai une sélection avec l'Ipsich, donc j'ai l'Italie, est-ce que oui ou non ça vous intéresse que je fasse l'Euro 2020 en une seule vidéo, comme la dernière fois avec la France, ça ferait une vidéo de 1h15, 1h20, quelque chose comme ça je pense, est-ce que ça vous intéresse que je le fasse, si c'est non, il n'y a pas de soucis, je le prendrais, merde je me suis raté une semaine d'entraînement je crois, je me le prendrais absolument pas mal, loin de là, mais il faut me dire si ça ne vous intéresse pas, je ne vous l'impose pas, et le but c'est encore de vous faire plaisir et de vous divertir, la chaîne je l'écris pour moi, la chaîne YouTube, mais voilà, c'est quand même vous qui regardez, donc il faut que ça vous plaise à vous, bien évidemment. Du coup j'en oublierai presque le plus important, le top flop que vous allez me partager vous dans les commentaires, alors mon top 3 en numéro 1 ce serait Timo Werner parce qu'il a bien progressé, il prend plus 3, c'est la tête d'affiche un petit peu de cette équipe, il marque 26 buts comme Poulsen, mais il fait 15 passes, alors il fait moins de passes que Poulsen et vous me dites Nano tu le mets devant, ouais mais voilà, c'est Timo Werner, tous les espaces qu'il crée tout ça, et puis voilà, c'est mon choix, je mets Timo Werner en 1. En numéro 2, je mettrai Poulsen parce que je vous le disais tout à l'heure, le joueur le plus capé de cette équipe de Leipzig, il est là depuis toujours quasiment, il était là en 2ème division avec eux, voilà, il a fait des statistiques meilleures que Timo Werner avec moins de temps de jeu, donc voilà, je le mets 2ème même s'il mériterait d'être aussi au moins à égalité avec Timo Werner, et en numéro 3, je mettrai, alors même s'il a fait que 6 mois chez nous, je mettrai Maximilian Egestein parce qu'il a changé totalement cette équipe à partir du moment où il est arrivé sur l'aspect défensif et sur l'aspect offensif, vous voyez qu'en termes d'invincibilité, je crois que c'est le joueur qui a le plus de matchs invaincus dans cette équipe avec Gulachi bien sûr, avec Gulachi qui a joué tous les matchs, mais Egestein a changé cette équipe à partir du moment où il est arrivé, on est devenu plus solide défensivement, on est devenu plus solide avec le ballon, on est devenu plus solide dans nos transitions offensives, il a changé beaucoup beaucoup de choses McLean et Egestein, donc voilà, je le mettrai en numéro 3, mention spéciale quand même pour Marcel Sabitzer, pour Rupa Mekano parce qu'ils ont été très bons aussi, et dans le flop 3, des joueurs encore dans cet effectif là, donc je ne parle pas de Diego Demeux puisque je l'ai vendu, flop 3, je mettrai en numéro 1 Julian Draxler parce que j'en attendais beaucoup, et après je suis aussi fautif parce que moi je l'avais pris pour jouer 10, finalement il a pu jouer AG, et pour moi ce n'était pas terrible, et je m'attendais à mieux pour un retour de Draxler en Allemagne, et on verra l'année prochaine, mais je souhaite qu'avec son 85, il soit beaucoup plus performant, en numéro 2, je sais que ça va être peut-être un tout petit peu méchant, mais je mettrai Flo Thauvin, malgré le fait qu'il a fait une saison pas catastrophique, mais étant donné que je l'ai payé, c'est un joueur que j'ai choisi moi, je m'attendais à mieux, et l'année prochaine je pense que ça sera mieux, il y a l'adaptation à la Bundesliga, tout ça, tout ça, donc je pense que ça va le faire, et en numéro 3, je mettrai Fossberg parce qu'il a statistiquement moins que Thauvin, moins de passes, moins de but, et ça n'a pas été ouf, et pourtant c'est un super joueur en vrai, et je m'attendais vraiment à ce que Fossberg tire cette équipe vers le haut, là où il a été pas très bon jusqu'à il y a encore 3, 4, 5 épisodes, donc voilà, c'est mon top 3, mon flop 3, il est skillé, vous me dites si oui ou non ça vous intéresse que je fasse l'Euro avec l'Italie, si vous n'en avez pas envie, il n'y a aucun problème, la 9-9 problème, et si ça vous intéresse, je vous le fais avec plaisir, c'est un épisode en plus, voilà, ça dure une heure, une heure et quart, vous le regardez si ça vous tente, si ça vous plaît, normalement on passe un bon moment, c'est d'une traite, et voilà, c'est cet effectif là, c'est l'effectif de l'Italie, alors je n'ai pas fait le 11 de départ, vous vous en doutez, mais il y a quand même moyen de, à mon avis, de bien 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 s'amuser, parce que l'équipe elle est sale, elle est super forte, Romando Izzo, Bonucci, Rugani, Emerson, Florendi, Verratti, Pellegrini, Giorginho, Bernardeschi, Nsigné, Ciro Immobile, il y a une équipe qui vous intéresse, je le fais avec grand plaisir, sur l'épisode en plus, il faut le prendre comme ça, et à la fin de cet épisode là, on se dirigera vers la deuxième saison, de cette carrière manager, avec le Razone Postport Leipzig, avec notre titre à défendre, la saison prochaine, en Champions League, ça va être très très dur, et je vais essayer peut-être de me concentrer un peu plus sur la Bundesliga, de faire des recrutements intelligents, d'ailleurs vous m'avez donné des joueurs en commentaire, notamment Philippe Max, etc, je vous le donne un petit peu comme ça en teasing, c'est un joueur qui me plaît, c'est une idée qui me plaît vraiment beaucoup, donc on y reviendra dessus, voilà les amis, c'était Nano, je vous kiffe, je vous fais un gros coeur, un énorme merci pour ce qu'on est en train de vivre là depuis 15 jours, où il y a une vidéo par jour, et aujourd'hui j'en ai sorti deux, voilà je le dis assez souvent, je ne veux pas mélanger quantité et qualité, j'espère toujours que les vidéos vous plaisent, et faire des vidéos pour faire des vidéos d'eau ça ne m'intéresse pas, le fait que je trouve sur moi technique ça aide beaucoup sur mon temps, sur mon temps libre, bien évidemment, mais voilà, j'essaie de rester dans ma ligne conductrice et voilà, de proposer un divertissement, quelque chose qui vous occupe dans la journée et surtout un échange que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans les commentaires, vous voyez que je réponds vraiment à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans les commentaires, toutes les vidéos font 300 commentaires, 200, 300 commentaires et j'essaie de mettre un petit message à tout le monde ou un petit like, un super like, donc voilà, je vous lis tous, ça c'est sûr et certain et merci d'être là et merci pour tout votre soutien, je crois que je ne vous remercierai jamais assez. Bref, on se voit au prochain épisode je pense pour l'Italie, ça durera d'une traite, ça sera un long épisode et puis après on attaquera la deuxième saison avec ce que vous adorez tant, c'est-à-dire les transferts. Gros cœur sur vous, merci pour tout votre soutien et merci d'avoir été là aujourd'hui pour ces deux vidéos, je vous kiffe, c'était Nano, changez rien, restez cool, c'est ça le plus important, ciao ciao !